Vous parlez de vous dans ce nouveau spectacle, et à ce moment très émouvant, où vous nous présentez votre maman ? Oui, tout à fait, enfin l'urne de maman. Oui, c'est gonflé, hein ? Oui, c'est très gonflé. Oui, c'est gonflé, mais... En fait, j'ai été... Ça faisait longtemps que je voulais en parler, et j'ai été inspirée... Enfin, j'avais écrit le sketch, et j'arrivais pas à trouver le moyen d'en parler en étant drôle. Drôle et noir en même temps. C'est un moment très émouvant du spectacle. Oui, c'est émouvant et drôle, en fait, mais... Mais ça fait rire aussi, hein ? Ça fait rire aussi, c'est poétique et drôle. Le final, hilarant avec votre papa, au téléphone. En fait, j'ai... J'ai dit... Enfin, j'enregistrais des chansons à l'époque, et j'avais l'idée de... De faire ça dans mon spectacle, de l'amener lui, enfin vocalement en tout cas. Donc je l'ai mis sur une chaise, et je lui ai dit, voilà papa, tu vas dire telle phrase. Après, on les a découpées, et on s'en est servi dans le spectacle. Et c'est pas la première fois... C'est mon père est marrant. Ouais, c'est pas la première fois que vous le mettez à contribution, on le voit souvent sur des vidéos, sur les réseaux sociaux. Oui, oui, tout à fait. Et puis j'ai même... Je fais un documentaire sur lui. On est en montage, là, en ce moment. Je crois qu'on verra ça sur la chaîne du parlementaire, c'est ça ? LCP ? Oui. Donc un documentaire sur sa maladie, qui malheureusement, c'est Alzheimer. Bon, il a 87 ans, et on fait un documentaire sur lui, on l'a filmé, on est allé au Maroc avec lui, à Taza, dans sa ville natale. Je l'ai accompagné, et puis je crois que ça va faire un... je suis même sûr que ça va faire un très beau documentaire. Je vais parler de cette maladie à travers un rapport entre le fils et le père. Donc tous les soirs, j'ai mon père avec moi. Et ma mère, en quelque sorte. À découvrir sur la chaîne parlementaire, sans doute, d'ici à quelques mois, vous êtes en train de finir le tournage. Oui, oui, j'espère.